Musique ... ... ... Ah ! ... ... ... Ha ha ! Cette vidéo est sponsorisée par... Total Heavy ! Qu'est-ce que Total Heavy, Baptiste ? Je vais te le dire tout de suite, Arthus ! Total Heavy, c'est une suite de logiciels antivirus à 29,99€ qui te protège contre les ransomwares, les malwares, les virus, hein, c'est la base d'un antivirus et en plus, ça intègre un VPN disponible sur trois postes gratuitement. Avec le lien dans la description, vous pouvez accéder à Total Heavy pour un équivalent de 2,49€ par mois avec l'offre 3 VPN inclus. Et tout ça pour un équivalent à 70% d'adduction. On est plutôt bien là. On est bien au niveau rapport qualité-prix parce qu'un antivirus, ça protège des virus, des malwares, mais un VPN, ça anonymise votre connexion donc les deux sont complémentaires et là vous avez les deux en même temps pour ce prix-là. Moi je dis, il n'y a pas à chercher. Total Heavy, c'est la vie les gars. Ça protège par exemple des malwares, les logiciels malveillants, mais aussi des ransomware. Tu sais, ces petits logiciels qui demandent ton argent pour débloquer ton PC. Et bien là, Total Heavy protège tout ça. Ouais, et c'est pas limité qu'à Internet parce que dans cet épisode, on va faire un peu d'informatique, un peu d'électronique et forcément avec un Raspberry Pi, on va toucher des cartes SD, des cartes micro SD. Donc avoir Total Heavy pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'est injecté sur la carte avant qu'on la rentre dans le Raspberry, ça n'a pas de prix. Et comme toujours, avec cette offre, les frères Poulain, vous avez la possibilité d'être remboursé sur un délai de 30 jours. Donc n'hésitez pas à essayer et ensuite, si vous n'êtes pas satisfait, à vous faire rembourser. Bref, vous l'aurez compris, on est allé vérifier par nous-mêmes si AV-Test était bien un antivirus certifié par des organismes indéfendants et c'est le cas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Retrouvez tous les liens dans la description. Et puis de notre côté, c'est parti pour l'épisode. Bon épisode, ouais, c'est ça. Salut à tous ! Salut ! Alors ce week-end, avec Baptiste, on a réussi à trouver du temps pour jouer aux jeux vidéo. Et croyez-moi, c'est pas une mince à faire. Oui, il nous a fallu deux semaines pour trouver du temps, mais on l'a trouvé. En fait, quand on s'est préparé pour le confinement, on est allé chercher du matériel à l'atelier pour bosser directement ici. Mais en même temps, on a vu cette petite console qui traînait dans l'atelier et qui a quelques années maintenant. Et c'est la Xbox One. Et on a dit, allez, on va l'apprendre parce que si on arrive à s'embêter et qu'on n'a pas assez de travail à la maison, on aura de quoi s'occuper un week-end. Bref, ce qui est sûr, c'est que nous, on s'est dit, c'est quand même dommage qu'on puisse pas tous bénéficier de notre canapé en ce temps de confinement. Et donc, parfois, vous avez des ordinateurs très puissants, mais pas forcément de console de jeu. Et donc, nous est venue l'idée, soucre nu, me direz-vous, de streamer votre ordinateur sur votre télé. Et comment on va faire ? Alors, il a fallu chercher un petit peu, mais on a vite trouvé, en réalité, avec un Raspberry Pi. Normalement, au niveau puissance, on doit être bon, puisque maintenant, les Raspberry Pi 3 et 4, on a un très bon Wi-Fi. On a un processeur qui décode les vidéos en 1080p, en 4K. Bref, en théorie, on devrait pouvoir se servir d'un PC comme d'un serveur, router les ports USB d'une manette directement sur l'ordinateur et renvoyer le tout en streaming, en vidéo, sur votre téléviseur, dans votre salon, comme ça, en quelques millisecondes. Bon, ne vous inquiétez pas, avec tous ces termes techniques, on va tout vous expliquer dans la vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la vidéo, avec votre manette de Xbox et votre Raspberry Pi, vous allez pouvoir jouer à distance sur votre ordinateur. Et oui, et en plus, vous allez pouvoir vous faire une console de salon super puissante, si vous avez la chance d'avoir un PC super puissant, avec un Raspberry Pi à 35-40 euros, quoi ! Et oui, puisque c'est la puissance de votre ordinateur qui est retransmise sur le Raspberry Pi, en quelque sorte, parce qu'on parle surtout de streaming vidéo. Bon, c'est parti, il va falloir installer Raspbian, comme d'habitude, sur la carte SD. Bon, maintenant, on se retrouve dans cette configuration avec Baptiste devant l'ordinateur, puisque cette fois-ci, c'est lui qui va vous montrer comment installer Raspbian sur le Raspberry Pi. Et attention, nuance, on ne va pas faire comme dans les épisodes précédents. Pour cette fois-ci, au lieu d'utiliser Banana Etcher, on va directement utiliser l'outil officiel de la Raspberry Pi Foundation, à savoir Raspberry Pi Imager. Il est juste là, vous pouvez aller le télécharger sur le site officiel. L'énorme avantage de ce système-là, c'est que directement, on va nous demander quel système d'exploitation on veut installer. Et on n'a même pas besoin de le télécharger avant, puisque c'est le logiciel qui va se charger de le télécharger, justement, et de l'installer sur la carte, selon les recommandations de la fondation. Donc là, en l'occurrence, d'habitude, on utilise Raspbian Lite, qui fait 400 mégas. Mais cette fois-ci, on va utiliser la version recommandée, qui fait à peu près 2 gigaoctets, et pour une raison particulière, Arctus. Exactement. On va utiliser, cette fois-ci, Raspbian Desktop. Desktop, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un Raspbian avec un bureau. C'est-à-dire que, cette fois-ci, vous allez pouvoir connecter un clavier et une souris, et avec le port HDMI sur votre écran, votre télé, vous allez pouvoir accéder à un environnement graphique. Cet environnement graphique, on appelle ça une GUI, ou une GUI. Exactement. Non, je ne me prononcerai pas sur les acronymes, et donc, je préfère dire les deux termes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme on va avoir toute l'interface de Steam sur notre Raspberry Pi, il faut bien qu'on ait un gestionnaire de fenêtres, il faut bien qu'on ait un créateur graphique, et donc, on va utiliser celui qui est directement intégré dans Raspbian Desktop, puisqu'il se charge déjà d'afficher le bureau. T'as spoilé, parce que les gens ne savaient pas encore qu'on allait utiliser Steam. Ah, on verra ça dans les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bon, en tout cas, oui, je prends une carte microSD, je la rentre dans mon lecteur de cartes microSD, et là, je la rentre dans mon port USB, et normalement, automatiquement, sur le Raspberry Pi Imager, je vais pouvoir faire « Choose SD Card ». À ce moment-là, elle apparaît 15Go, juste ici, sur le USB 3 Reader, et j'écris directement mon OS. C'est parti, on est en mode « Writing ». Alors là, on vous réexplique quelques étapes, qu'on vous a déjà beaucoup expliquées avec Baptiste, mais à partir de maintenant, ça va être différent, puisque là, la configuration ne va pas se faire en ligne de commande avec l'adresse IP, etc. Non, là, au contraire, on va la faire avec un clavier et une souris, comme je vous l'avais dit. Merci, la GUI ! La GUI ! Enfin, moi, je dis la GUI, on s'en fout, c'est les Anglais qui disent GUI. J'utiliserai GUI comme terme jusqu'à la fin de cette vidéo. D'accord. Après que les fichiers aient été écrits sur la carte SD, vous allez voir que le logiciel va vous mettre « Verifying », et bien, c'est parce qu'il va vérifier que toutes les données ont bien été écrites sur la carte SD, qui va nous éviter d'avoir des problèmes de corruption de données lors du démarrage sur le Raspberry Pi. On remarque maintenant que le logiciel m'indique que tout a bien été écrit sur la carte avec le lecteur de cartes. J'ai plus qu'à cliquer sur « Continuer », et à récupérer ma carte, et ensuite l'introduire dans mon Raspberry Pi. Alors, le Raspberry Pi 4, on vous l'avait dit dans l'épisode de la semaine dernière, et bien, il a quelques nuances au niveau des entrées et des sorties, puisqu'il marche en USB-C, mais aussi en micro HDMI. Donc, il va nous falloir un adaptateur micro HDMI pour relier le Raspberry Pi à notre écran. Néanmoins, ce que vous devez savoir, c'est que l'intégralité des manipulations que nous allons effectuer sur ce Raspberry Pi 4 peuvent être effectuées de manière totalement transparente sur Raspberry Pi 3. Et d'ailleurs, on vous conseille même plutôt d'aller sur le Raspberry Pi 3 pour faire les manipulations qu'on s'apprête à faire juste ici. Donc, je rentre ma carte micro SD dans mon Raspberry, et en l'occurrence, vu que j'ai un Raspberry Pi 4, il faut que je mette un adaptateur micro HDMI vers HDMI, et évidemment, le sacro-saint port USB-C, qui va me permettre de l'alimenter en combien d'ampères ? 5 volts, 3 ampères. En plus, cette fois-ci, on utilise une alimentation officielle Raspberry Pi. On vous recommande toujours avec Baptiste d'utiliser des bonnes alimentations ou même des alimentations officielles, parce que qui dit bonne alimentation dit des performances stables. C'est aussi valable pour les impressions 3D, l'informatique ou même une voiture. Je veux dire, tu aurais une batterie qui ne fonctionne pas dans ta voiture, ta voiture, elle ne démarre pas. Oui. De toute façon, vous avez l'intégralité des liens dans la description, comme d'habitude. Bon, on le démarre ce Raspberry ? Allez, c'est parti. Donc, ça y est, maintenant, on a relié notre Raspberry Pi à notre écran. Et donc, on se retrouve après quelques minutes sur le desktop avec le FirstWizard, c'est-à-dire le guide qui va nous indiquer étape par étape la première configuration du Raspberry Pi. Donc, à partir de là, je vais utiliser un système de clavier-souris tout intégré que j'ai connecté au Raspberry Pi. Et je vais faire Next pour pouvoir rentrer les informations de région. Donc, là, j'ai automatiquement Français, French, Paris qui sont rentrés. Mais vous, vous aurez peut-être la Tchécoslovaquie, que sais-je. Il faudra voir si tout est bien correct. Ensuite, Next. Et il va me demander un mot de passe. Alors, ça, c'est ce qu'on vous dit toujours dans toutes les vidéos avec Artus. C'est toujours de changer par défaut le mot de passe qui est enregistré. Comme on a l'Aiguille, comme on a l'environnement de Raspbian qui est installé. Du coup, on peut le faire directement au travers de cette fenêtre-là. Donc, évidemment, on vous encourage très fortement à rentrer immédiatement votre nouveau mot de passe et d'en faire un complexe pour éviter d'avoir des problèmes de sécurité sur votre réseau et sur votre Raspberry Pi. Et surtout, n'oubliez pas de bien retenir ce mot de passe-là parce que c'est celui de votre compte pour se connecter au Raspberry Pi. Comme votre compte sur Windows, votre compte utilisateur. Et donc, là, comme mot de passe, je vais mettre Mimolet. Mais du coup, Mimolet, c'est un très mauvais mot de passe. Mais vous, utilisez des mots de passe qui n'existent pas dans le dictionnaire. C'est très, très conseillé. Alors, je fais Next. Ensuite, on me propose de corriger les éventuels défauts de l'écran, de surbalayage, de sous-balayage. Bref, c'est un peu complexe. Mais grosso modo, si vous avez des cadres noirs qui apparaissent, c'est là-dessus qu'il faut le régler. Donc, on vous encourage à le régler. Ensuite, on fait Next parce que nous, on n'a pas de souci. Et ensuite, on arrive sur la fenêtre de réseau. Et là, j'ai en l'occurrence des réseaux Wi-Fi qui apparaissent. Je vais donc choisir le réseau qui correspond au mien. Si il va me demander le mot de passe, pareil, c'est parti. On le rentre. Next. Et vous allez voir, normalement, si tout se passe bien. Après, ça va être très, très simple. On aura quelques lignes de commandes à rentrer. Et ce sera bon. Par contre, avant de commencer à installer des logiciels, on va mettre à jour ceux qui sont déjà présents sur le Raspberry Pi. Donc, ça, c'est la prochaine étape de l'utilitaire de première connexion. Et donc là, Baptiste va accepter les mises à jour. Next. Et ça va les installer sur le Raspberry Pi. Une fois qu'on aura notre Raspberry Pi parfaitement configuré avec les dernières mises à jour, là, on pourra installer tous les utilitaires qui sont nécessaires au streaming d'écran. The system is up to that. Donc, ça y est, le système est à jour. Donc, maintenant, on va redémarrer le Raspberry Pi. Et ensuite, on viendra asserrer une ligne de commande pour installer l'application Steam. Restart ! Bien, maintenant que mon Raspberry Pi a démarré, il est prêt à recevoir mes commandes. Et pour ça, je vais donc ouvrir une invite de commande, un terminal qui se trouve juste ici, en haut à gauche. C'est le petit carré noir. Je clique dessus et je vais pouvoir lui demander ce que je veux. Et en l'occurrence, je vais vouloir installer Steam Link, qui est le logiciel de Valve, qui permet de streamer des jeux de Steam depuis un ordinateur en Wi-Fi jusqu'à mon Raspberry que je vais mettre dans mon salon. Néanmoins, ce que vous voyez juste là, c'est presque la même fenêtre que vous avez vu dans les épisodes précédents sur les tutos domotiques. En fait, là, maintenant, on va envoyer des lignes de commande au Raspberry Pi. Sauf qu'avant, on le faisait à distance. Et là, on le fait directement sur le Raspberry Pi avec la fenêtre que vient d'ouvrir Baptiste. Et la commande à rentrer, c'est... Alors, il est important de préciser que le Steam Link, le système qui est développé par Valve, c'est le système officiel de Steam. C'est vraiment le petit logiciel qui va se connecter à votre bibliothèque sur votre ordinateur, qui va lancer les jeux sur votre ordinateur et qui va ensuite envoyer et récupérer les flux sur un Raspberry Pi. Tout ce système-là est officiellement supporté par Steam. Maintenant, Steam Link est installé. Je vais donc pouvoir le démarrer. Et pour ça, je rentre tout simplement à la commande Steam Link. Là, vous remarquerez que directement sur le bureau, on a l'icône Steam Link qui est apparue. Et en plus, on a une petite fenêtre qui s'ouvre avec le téléchargement des divers logiciels nécessaires à Steam Link. Comme vous pouvez le remarquer, là, on va très très vite parce qu'on est sur un Raspberry Pi 4 qui est complètement overkill en termes de puissance par rapport à ce qu'on va lui demander et ce qu'il faudrait pour utiliser Steam Link. Mais bon, au moins, c'est rapide, c'est plus pratique. Toutefois, il y a une fonction qui est supplémentaire sur le Raspberry Pi 4 avec le Steam Link, c'est l'affichage 4K. Et oui, parce que comme le dit Artus, grâce au Raspberry Pi 4, je vais pouvoir avoir un flux 4K du début jusqu'à la fin, notamment grâce aux capacités de décodage très puissantes du Raspberry Pi 4. Néanmoins, si j'avais un Raspberry Pi 3, j'aurais pu lancer un jeu en 4K, sauf que le temps qu'il arrive jusqu'au Raspberry Pi, il aurait été décodé en 1080p en Full HD classique. Ça ne vous aurait pas empêché de jouer, mais vous auriez perdu en définition. Enfin, vous auriez perdu en définition si vous étiez sur une télé 4K. Je pense quand même qu'une majorité de personnes a encore des télévisions Full HD et donc si vous avez une télévision Full HD, votre Raspberry Pi n'aura pas de différence de résolution. Et puis de toi à moi, j'ai 14 dixièmes à chaque œil. Franchement, même à 2,50 m d'un écran, si j'ai de la 4K et de la Full HD, même si l'écran fait 50 pouces, difficile de faire la différence quand même. Ce n'est pas faux. Bon, qu'est-ce qui se passe sur notre Raspberry Pi ? Ça y est, on a Steam Link. Il va être temps de le configurer et pour ça, j'ai une manette d'Xbox 360. Je crois que ça marche aussi avec les manettes Bluetooth. Exactement, ça marche avec les manettes Bluetooth et en plus, on peut étendre la compatibilité des manettes avec un petit logiciel spécial à rajouter en plus qui va vraiment permettre de brancher n'importe quoi sur le Raspberry Pi et qui soit reconnu en tant que tel sur l'ordinateur. Mais pour nous, dans notre usage, on n'en a pas besoin. Alors, est-ce que ça marche ? Direct. Hop, c'est bon. C'est trop bien. Alors, impossible de trouver un ordinateur qui exécute Steam. Donc maintenant, il va falloir démarrer Steam sur l'ordinateur d'origine. Alors, je démarre Steam sur l'ordinateur hôte. Avec plein de jeux, tels que Roller Coaster T-Cool. Planet Coaster, SimCity, City Skyline. Est-ce qu'on aime les jeux de gestion type ville, zoo et parc ? Il y a aussi, tu exagères, Age of Empires, Definitive Edition. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on va trouver l'ordinateur ? Alors, cherchez à nouveau. Yes, c'est bon, on l'a. PC Artus, donc là, je suis à distance. Je n'ai rien qui est connecté entre les deux ordinateurs. C'est uniquement le Wi-Fi et le réseau. Je clique sur PC Artus. Et à ce moment-là, ça me donne un code PIN que je dois rentrer sur le PC. Je vais rentrer ce code PIN-là. Ok, donc 5207. Et là, boum, test de connexion. Alors, quelle vitesse je vais avoir avec mon Wi-Fi ? Eh oui, parce que comme je vous l'ai dit avant, cette solution, elle est développée par Steam. Donc, ils ont leurs propres algorithmes, leurs propres technologies et ils font en sorte que ça soit vraiment stable. Donc là, on a carrément des tests qui vont permettre de déterminer la qualité à envoyer sur notre Raspberry Pi, si notre réseau le permet ou non. Eh oui, parce que mine de rien, si votre réseau est de mauvaise qualité, votre image va être de mauvaise qualité. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir adapter des paramètres en fonction du débit de la bande passante que vous avez en Wi-Fi ou en Ethernet. De toute façon, ce qu'on vous recommande avec Batis, c'est d'utiliser et de privilégier les réseaux câblés avec du RJ45, du câble Ethernet, pour être sûr que votre connexion est stable de bout en bout. Ok, c'est bon, tout est configuré. Lancez le streaming. Alors, est-ce qu'on y va ? Oui ? Oui ? C'est trop bien ! C'est génial ! On a vraiment l'accès en ce moment à l'ordinateur d'Arctus au travers de l'interface de Steam. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il faut se dire que c'est bien une recopie de votre écran d'ordinateur avec le transfert de la manette. Si bien que, si vous démarrez Steam sur votre télé de salon avec le Raspberry Pi et Steam Link, eh bien, Steam va aussi se lancer en grand écran sur votre ordinateur. C'est peut-être le seul défaut qu'il y aura, c'est que vous ne pourrez pas en même temps utiliser l'ordinateur pendant que vous jouez dans votre salon. Bon, vous l'aurez compris, pour l'instant, ça marche à la perfection, mais on n'a pas encore lancé de jeu, donc il va être temps de tester ça. Mais avant, quand même, on a une imprimante 3D, on ne va pas laisser l'électronique apparente comme ça, ça serait un peu dommage. Donc, on imprime un boîtier et on teste ça sur une télévision en Wi-Fi. J'ai hâte. Donc, ça y est, on a nos impressions 3D et comme on vous l'avait dit en live, sur la Prusa, on vient d'installer une bus de 0,6 mm. Oui, on vous l'avait même dit dans l'épisode précédent, sur l'épisode où on avait dit comment accélérer ses impressions 3 ou 4 fois plus. Eh bien, là, vous en avez un bon exemple. Alors, ce n'est pas une bus de 1 mm, comme le dit Artus. Sur le timelapse, vous voyez qu'il y a une petite différence, mais en même temps, on est sur le bon juste milieu entre vitesse et qualité d'impression. Nous, on aime beaucoup, beaucoup. En plus, c'est un profil qui est fourni par Prusa pour la Prusa MK3. Donc, au niveau des réglages, eh bien, on ne s'embête pas beaucoup avec Baptiste. On a juste à cliquer là où il faut. Donc, il nous aura fallu, pour chacune des parties, à peu près 1h, ce qui fait 2h d'impression au total. 52 minutes, mon cher. Oui, on a 2 parties hautes pour une simple et bonne raison, c'est que comme on a changé la buse, il a fallu refaire la calibration, ce qu'on n'avait pas fait sur la première impression. Et vous remarquerez ici que la première couche est un peu moins écrasée et donc, on a des espaces entre les passages de la tête d'impression. Écoute, on va mettre un petit coup de chalumeau, un petit coup de scalpel, comme à notre habitude, et puis, je suis sûr qu'on aura des pièces qui seront impeccables. Post-traînement ! Comme vous avez pu le constater, Arthus a installé dessus un ventilateur et ça, c'est surtout lié au fait qu'on utilise un Raspberry Pi 4, bien que ça puisse être utile aussi sur un Raspberry Pi 3. Il ne faut jamais négliger le refroidissement sur un Raspberry Pi. Avec Baptiste, on vous parle souvent de l'alimentation, mais le refroidissement est aussi un point essentiel. Un Raspberry Pi qui surchauffe, c'est un Raspberry Pi qui ralentit. Exactement, on va dire en termes anglo-saxons qu'il throttle, c'est-à-dire que le CPU va baisser sa fréquence pour pouvoir se rafraîchir et continuer à fonctionner malgré le fait qu'il soit très chaud. Il y a une image très intéressante du créateur de cette boîte dont les liens sont dans la description où il affiche les performances de la boîte avec et sans ventilateur, et avec radiateur et sans radiateur. Sur Raspberry Pi 4. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est juste qu'on met un ventilateur, pas de radiateur, et normalement, ça devrait suffire pour nous délivrer toutes les performances requises. Donc là, c'est bon, maintenant, on a notre box, elle est enfermée, elle est prête à être installée. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va la brancher à la télé. Il restera une toute petite ligne de code à rentrer puisqu'on voudra que Steam Link démarre au démarrage de la box lorsque Raspbian affiche le bureau. Oui, parce que sinon, là, tout ce qu'on a, c'est un Raspberry Pi sous Linux et on prend sa souris et son clavier, on clique sur le logiciel qui est à l'intérieur pour faire le streaming et du coup, ça nous permet d'en faire une danse de streaming. Mais nous, ce qu'on veut avec la technique d'Arthus, c'est directement avoir une vraie box tout en un intégrée. Où qu'on aille, où qu'on soit, on peut la brancher et automatiquement, ça démarre tout. Et c'est là que ça devient une box et que c'est plus simplement un micro-ordinateur sous Linux. Et ça sera grâce à ça qu'on pourra la transformer de cette façon-là. Donc là, on la branche sur la télé et je vous montre comment rentrer les lignes de commande. Ok. Donc là, tout fonctionne sur notre télé avec Baptiste. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire en sorte que Steam Link démarre au démarrage du Raspberry Pi. Donc pour ça, la première chose à faire, ça va être d'aller dans le logo du Raspberry Pi en haut à gauche. Ensuite, on va dans les préférences et dans les préférences, on fait Configuration du Raspberry Pi. Juste ici, à Network at Boot, vous cochez la case Attendre la connexion Internet. Vous validez. Ensuite, on vient ouvrir une fenêtre terminale comme au début et on vient taper cette ligne-là qui s'affiche dans la description et juste ici sur votre écran. On appuie sur Entrée. Ensuite, en bas des trois lignes avec les arrobases, on vient rajouter une arrobase et on vient écrire Steam Link. Maintenant, vous faites CTRL-X, oui, avec O, Entrée. Et maintenant, quand on va redémarrer le Raspberry Pi, l'application Steam Link s'ouvrira automatiquement. Cette opération-là, vous avez juste à la faire une fois et elle est valable pour toute la durée de fonctionnement de votre Raspberry Pi. Bon, là, tout a démarré. J'ai juste eu besoin de mettre l'alimentation et mon boîtier s'est automatiquement connecté avec Steam Link. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Lancer le streaming et normalement, ça y est, je suis sur l'ordinateur d'Arthus. Donc c'est parfait, j'ai vraiment mon ordinateur qui est relié en Wi-Fi à cette mini-box qui m'a coûté 35 euros. On a téléchargé spécifiquement Dirt Cat parce que c'est un jeu qui est très exigeant vu que c'est un jeu de course et en plus de rallye, il y a plein de poussière partout. Si vraiment, il y a un problème de qualité, on le verra immédiatement. Bon, là, comme vous pouvez le voir, quel que soit l'environnement dans lequel je me situe, la qualité est incroyable. Vraiment, c'est top. Par contre, j'ai des moments où j'ai des gros jitters, c'est-à-dire des moments où ça plante et ça me met complètement dans le décor ma bagnole. Donc ça, c'est peut-être et voire même très probablement à cause du Wi-Fi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement câbler le Raspberry Pi sur le réseau de la maison en RJ45 et chez vous, si jamais vous avez un Wi-Fi qui fonctionne bien, tant mieux. Et si ça ne marche pas en Wi-Fi, on pourra vous dire si ça fonctionne mieux quand vous prenez le câble. D'ailleurs, j'y pense juste là, mais si jamais vous, vous avez un problème de Wi-Fi comme nous, à ce moment-là, vous pouvez quand même relier sur l'USB 3 une clé Wi-Fi bien plus haut de gamme que la puce qui est intégrée directement au Raspberry et probablement, ça résoudra beaucoup de vos problèmes. Allez, c'est parti, on check ça. Mais je n'arrive plus à faire la différence avec la qualité qu'on a sur une vraie console. C'est incroyable, ça marche ultra bien. Franchement, je suis ultra satisfait. C'est trop bien. Franchement, je ne mâche pas mes mots, c'est hyper impressionnant. Avec ce petit Raspberry Pi à 35 balles, on le transforme virtuellement en console qui en vaut 400 hyper haut de gamme. C'est trop bien. C'est clair, il faut dire qu'il y a plein de super projets qui sont cools sur Raspberry Pi. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé cet épisode et si ça vous intéresse qu'on vous montre d'autres possibilités avec un Raspberry Pi. Oui, en plus, l'avantage, c'est qu'en faisant de l'électronique et puis des petits projets comme ça, en mode confinement sans le gros atelier, nous, ça nous permet de vous faire des vidéos intéressantes et en même temps, sans avoir non plus besoin de 10 000 km² d'espace. En plus, l'avantage de ça, en plus, avec Baptiste, on a un peu triché, on a désactivé le mode Big Picture et sans s'y attendre, on s'est retrouvé sur notre bureau, le bureau de l'ordinateur dans notre télé de salon. Oui, on était en Wi-Fi, on n'était pas relié physiquement à l'ordinateur et on s'est rendu compte qu'on pouvait le contrôler normalement avec le clavier et la souris et c'était super fluide, il n'y avait quasiment pas de latence. Donc, en fait, pour les mecs qui sont super chauds du télétravail, avec un petit peu de prog, il y a certainement moyen de récupérer ces images-là et d'avoir un Raspberry Pi qui fonctionne à des milliers de kilomètres à distance et puis de pouvoir contrôler son ordinateur depuis un autre pays, par exemple. Bon, n'oubliez pas le commentaire, le partage, le like, à nous rejoindre sur Instagram, sur Twitter. N'oubliez pas que ce soir, à 20h, on fait un live Twitch comme tous les mercredis 20h. C'est vrai qu'on ne l'a pas assez rappelé dans cet épisode. C'est vrai qu'on ne l'a pas assez rappelé. 20h ce soir, on va tester ça ensemble sur Twitch ou du moins, en tout cas, on va en parler, ça c'est certain. Donc si vous avez des questions à poser, foncez sur Twitch à 20h. Comme toujours, on aura, on l'espère, un invité de qualité. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. A la prochaine. A tout à l'heure, 20h sur Twitch. C'est toujours un petit peu embêtant les cartes micro SD. Non, on l'a allé de travers. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des cartes micro SD comme le port USB type C ? Oui, ça serait bien des cartes micro SD reversibles.